Pour faire du shopping, Google vous propose une plateforme qui est encore en développement, mais vous allez voir comment cela fonctionne. Le principe est très simple. Donc, pour retrouver la plateforme de shopping, cliquez simplement sur le lien « plus ». Ensuite, plus bas, vous allez retrouver le shopping. Vous pouvez aussi avoir le lien à l'intérieur directement de la barre noire, comme ceci. Un simple clic ici, et vous vous retrouvez sur la page, donc avec les différentes suggestions. Vous avez les produits les plus populaires, en descendant un petit peu plus bas avec la molette de la souris, ou bien simplement avec la barre de défilement sur le côté. Vous avez ici des idées supplémentaires. Par exemple, ici, les réveils-lumière, un simple clic, et vous allez retrouver les différents produits avec des liens marchands. Vous pouvez vous-même, bien sûr, effectuer une recherche. Il vous suffit ici de rentrer votre recherche. Par exemple, je recherche une chaîne IFI, je rentre chaîne IFI avec le clavier et j'appuie sur la touche « Entrée ». Je vais donc avoir, vous le voyez, un certain nombre de résultats qui apparaissent ici. Vous avez la possibilité de trier ces résultats. Pour l'instant, vous avez un tri par pertinence, mais vous pouvez trier par prix, par exemple, en choisissant l'ordre croissant. Donc, vous avez les prix les moins chers qui vont apparaître d'abord. Ici, par exemple, 40 euros. En descendant un petit peu plus bas, 41, 59, etc. Vous pouvez choisir aussi, donc, de trier par ordre décroissant. Vous aurez les prix les plus chers en premier. Vous le voyez ici. Donc, je vais conserver ici un tri par pertinence. Vous pouvez aussi, sur la gauche, effectuer d'autres types de tri. Par exemple, n'afficher que les éléments dont la livraison est gratuite. Il me suffit de cocher cette case aussi. Vous pouvez aussi ne retrouver que les articles neufs. Donc, vous allez exclure automatiquement tous les produits d'occasion. Donc, je choisis ici, article neuf. Vous pouvez descendre un petit peu dans le volet de gauche en utilisant soit la molette de la souris, soit la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Ici, je souhaite, par exemple, retrouver uniquement les catégories de système audio. Je ne veux pas les casques d'écoute. Donc, je choisis système stéréo. En descendant un petit peu plus bas, dans le volet de gauche, vous pouvez aussi choisir de trier par prix. Par exemple, de 200 à 300 euros. Vous pouvez aussi personnaliser ce prix. Donc, je descends un petit peu dans le volet de gauche. Et au lieu de mettre de 100 à 300 euros, je vais sélectionner ce texte-ci pour rentrer à la place, par exemple, de 100 à 400 euros. Comme ceci. Ensuite, cliquez simplement sur OK pour effectuer cette recherche. Enfin, vous pouvez restreindre selon les différents marchands. En effet, à l'intérieur du volet de gauche, vous avez un certain nombre de marchands qui apparaissent ici. Je vais choisir, par exemple, de trier et de ne retrouver que les produits qui sont vendus chez Boulanger. Je clique ici sur Boulanger. Et vous le voyez, je vais avoir les résultats qui sont encore triés. J'ai, par exemple, ce premier résultat qui m'intéresse. Pour voir les détails du résultat, je clique simplement sur le lien avec le nom du produit. Un simple clic. J'ai un nouvel onglet qui s'ouvre avec, vous le voyez, un certain nombre de détails qui me sont donnés sur le produit. J'ai une photo et j'ai ici les détails généraux avec, notamment, le prix et la notation avec les différents avis. On va me proposer dans cette page aussi énormément d'informations. Tout d'abord, les boutiques en ligne qui vont me permettre de commander ce produit directement en ligne. Vous avez aussi les magasins à proximité. Donc, si vous souhaitez vous déplacer pour acheter ce produit. Vous avez aussi les différents avis et les détails sur le produit. Donc, si je descends simplement en utilisant la molette de la souris, vous reconnaissez ici un tableau avec un comparatif de prix des boutiques en ligne. Donc, vous avez ici, vous le voyez, les frais de port, le prix total et le prix de base qui vous sont à chaque fois proposés. On vous indique, bien sûr, à chaque fois l'état. Vous avez l'avis sur le marchand qui est indiqué dans cette colonne-ci et le nom du marchand dans la première colonne. Je descends en utilisant la molette de la souris ou bien la barre de défilement qui se trouve sur le côté, comme ceci. J'ai une deuxième partie qui concerne les magasins à proximité. Donc, en regardant ici, magasins à proximité, j'ai sur la droite les adresses des différents magasins avec les repères. Et ces repères se trouvent ici dans une carte de Google Maps. Je peux utiliser cette carte. Donc, vous le voyez, avec un glissé déplacé, je peux naviguer à travers la carte. Je peux aussi zoomer en utilisant le petit bouton plus. Je peux dézoomer en utilisant le petit bouton zoom arrière à cet endroit-ci. Si je descends un petit peu plus bas à l'intérieur de cette page, toujours la même page, je vais avoir, vous le voyez, les différents avis. Avec, à chaque fois, vous le voyez, le nombre d'étoiles qui ont été données par les différentes personnes. Donc, je descends ici et vous le voyez, vous avez une notation sous forme d'étoiles avec les commentaires qui ont été faits par les différents clients. Je descends à l'intérieur de cette liste pour arriver à la dernière partie de cette page. Il s'agit des détails. Donc, vous le voyez, vous avez un grand nombre de détails qui vous sont proposés ici. Si je remonte tout en haut à l'intérieur de cette page-ci, je peux utiliser l'ascenseur qui se trouve sur le côté, vous allez voir que vous pouvez rejoindre n'importe laquelle de ces parties grâce à ces liens rapides. Si je clique effectivement ici sur « Détails », je vais retrouver les détails directement à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi afficher davantage d'éléments que ceux qui se trouvent sur cette page-ci. Par exemple, pour les détails, si vous souhaitez afficher davantage de détails, avec un clic droit ici, choisissez « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Je remonte à l'intérieur de cette page-ci, je peux retrouver davantage d'avis. Il y en a 56. Avec un clic droit, je choisis « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » et les avis vont apparaître dans un nouvel onglet. Je continue de monter à l'intérieur de cette page. De la même manière pour les magasins à proximité, avec un clic droit. Il me suffit de cliquer sur « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » pour voir l'ensemble des magasins à proximité. Et de la même manière ici pour les boutiques en ligne, avec un clic droit, j'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Je peux maintenant naviguer à travers ces différents onglets. Ici, vous le voyez, je vais avoir un grand nombre de détails. Donc ici, à chaque fois, vous avez des rubriques pour le système radio, pour le système cassette, le système CD, etc. Vous aurez les différents détails du produit. Vous pouvez ensuite fermer simplement l'onglet pour passer à l'onglet suivant. Vous avez ici les différents avis. Vous pouvez naviguer à travers ces avis avec la molette de la souris, ou avec la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Et vous pouvez naviguer à travers les avis en cliquant à chaque fois sur la page suivante. Une fois que vous avez consulté les différents avis, vous pouvez fermer l'onglet en cliquant sur la petite croix à cet endroit-ci. De la même manière, vous allez retrouver ici les différents magasins à proximité. Et vous le voyez, vous avez davantage de marqueurs qui sont proposés ici. Vous pouvez aussi afficher les différentes pages en cliquant sur le bouton suivant. Ici, par exemple, ici, j'ai les marques de 9 à 16. Vous le voyez, ce sont des repères un petit peu différents qui sont affichés sur la carte. Je peux ensuite fermer l'onglet. Pour consulter le dernier onglet, il s'agit du comparatif des boutiques en ligne. Et vous reconnaissez le tableau. Mais vous le voyez, il y a davantage de résultats à cet endroit-ci. Et vous avez même plusieurs pages à travers lesquelles vous pouvez naviguer. Cliquez sur le bouton précédent pour revenir à la première page. Si vous souhaitez retourner à la première page, celle qui vous propose la vue d'ensemble, cliquez simplement sur « Retour à la vue d'ensemble » ou bien simplement fermer cet onglet pour retrouver, vous le voyez ici, dans l'onglet précédent, la première page. Vous savez donc maintenant comment fonctionne la plateforme pour faire du shopping avec le moteur de recherche de Google.